Bonsoir, bonsoir ici c'est Sophie et la raison pour laquelle je porte le masque c'est que Florence m'a fait remarquer que demain c'est Halloween, je vous avoue que je ne suis pas trop Halloween mais bon, je me suis dit allez, on va rigoler 5 minutes la seule chose c'est que je ne peux pas vraiment le garder parce que je ne peux pas lire vos messages si je le garde enfin voilà, joyeux Halloween pour tous ceux et celles qui le célèbrent donc comme je l'ai dit si vous voulez parler, pas de soucis il y a le micro en bas à gauche vous appuyez, vous parlez ou bien vous pouvez lever la main si c'est plus facile donc ce soir, nous parlons de dépasser les objectifs de cette réalité donc nous parlons de dépasser les objectifs de cette réalité et ce que je voulais dire par là c'est que selon cette réalité nous devrions avoir certains objectifs comme par exemple l'argent l'amour la santé quoi d'autre qu'est-ce qu'on nous dit d'autre il faut être bien aimé il faut avoir de la notoriété il faut enfin on nous a donné des tas de choses comme ça des tas de concepts qu'on nous a donné depuis qu'on est tout petit qu'on voit autour de nous etc. le bonheur même le bonheur c'est un objectif donc la première chose que je voudrais vous demander de faire oui un bon job par exemple la première chose que je voudrais vous demander de faire c'est de regarder pour vous-même quels sont vos objectifs on a dit sans vous juger donc si ce que je viens de dire c'est un de vos objectifs il n'y a pas de soucis ne vous jugez pas là-dessus vous allez voir ce qu'on va faire d'accord mais surtout ne vous jugez pas mais au moins prenez conscience des objectifs que vous vous donnez d'accord et s'il y a quelqu'un qui voudrait partager avec nous leurs objectifs vous pouvez le faire donc je vois il y en a qui disent un bon job un bon job être sublémé souriante la réussite professionnelle ok quoi d'autre qu'est-ce que vous a donné d'autre voyager croire en moi alors ça c'est je pense que c'est vos objectifs personnels donc voyager croire en moi réussite au sein d'Access ok cool cool ok alors quand vous regardez vos objectifs il y en a certains qui vont être assez ouverts on va dire donc par exemple voyager voyager ça pourrait être aller au musée quand vous allez au musée vous voyagez comme ça pourrait être aller à l'autre bout de la terre en Australie par exemple n'est-ce pas Béatrice ça c'est aussi voyager donc quand vous il y a certains objectifs vous allez regarder vous allez voir qu'ils vont en fait avoir plein de possibilités avec ces objectifs et puis il y en a d'autres donc on va je vais prendre celui de réussite au sein d'Access donc quand on regarde ça déjà réussir qu'est-ce que ça veut dire pour toi de réussir et au sein d'Access alors c'est vrai qu'Access vous a donné des possibilités de gagner de l'argent de faire des choses qui ont de l'impact etc mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi de réussir au sein d'Access parce que ça pourrait être poser une question tous les matins comme avoir des classes de 100 personnes donc qu'est-ce que ça veut dire pour toi la réussite au sein d'Access alors est-ce que Alphonse Inès est-ce qu'un logement c'est vraiment un objectif ou bien c'est simplement quelque chose que tu voudrais créer en ce moment donc ne confondez pas vos objectifs et ce que vous voudriez créer en ce moment créer en ce moment c'est juste vraiment le comment dire ce que ce que vous créez il n'y a pas de c'est ni bien ni mal c'est ce que vous créez un objectif donc dans cette réalité un objectif c'est bien c'est bon c'est beau il faut le faire il faut l'avoir ok alors je vois une main qui est levée c'est iPhone il n'y a pas de iPhone alors vas-y ah bah tu n'as pas de micro ma belle ton micro n'est pas tu n'as pas mis en route donc c'est ce que tu vas faire celle qui a levé la main tu vas quitter l'appel et tu vas revenir et quand tu reviens ils vont te demander d'où ton son doit venir et tu leur dis ok sinon là on ne pourra pas t'entendre ok elle ne m'entend pas j'espère qu'elle va le voir accéder à plus de conscience ok alors je reviens un petit peu sur les objectifs donc quand je vous ai demandé vos objectifs certains d'entre vous donc la réussite qu'est-ce que j'ai eu d'autre avoir une famille harmonieuse vivre avec un homme etc donc posez-vous la question est-ce que ça c'est ce que moi je veux ou est-ce que c'est ce que je veux en fonction des autres d'accord parce que si c'est en fonction des autres vous allez toujours devoir vous juger pour l'obtenir toujours ça incultera toujours le jugement ok est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole et partager avec nous leurs objectifs etc allez mesdames et messieurs parce que je crois qu'on a des messieurs aussi allez moi je veux bien Sophie vas-y Nina et bien moi ça fait 6 ans maintenant que je bénéficie du RSA je suis artiste et et j'ai compris que dans cette réalité j'ai pas envie d'avoir un travail salarié sauf que j'arrive pas à créer des revenus avec mon activité artistique et mon objectif c'est de réussir à créer enfin voilà à fonctionner différemment pour trouver des clients et enfin pouvoir me libérer du RSA qui me range ok donc quand tu regardes la phrase que tu viens de dire le plus gros objectif c'est de te libérer du RSA tu es d'accord ok alors on va regarder un petit peu ça parce que si tu vois tout ça ça a en fait rapport avec cette réalité puisque le RSA c'est quelque chose qu'on te donne selon cette réalité la réalité est que tu es d'un tel statut donc on va te donner ça ok ensuite de te libérer de ça ça c'est aussi ça fait partie de cette réalité puisque quelque part tu as décidé que ça ça te limitait oui ça me limite effectivement ok alors en effet quelque part ça peut limiter mais qu'est-ce que tu pourrais choisir qu'est-ce que tu pourrais demander qui serait au-delà de tout ça donc ça voudrait dire que ça peut inclure le RSA comme ça peut ne pas l'inclure ça peut inclure un salaire comme ça peut ne pas inclure un salaire ça peut inclure beaucoup de clients comme ça peut ne pas inclure beaucoup de clients qu'est-ce qui serait encore plus grand que tout ça ce qui me vient c'est que déjà je sais que je peux créer des sources de revenus différentes merci Sophie du call de ouais je me souviens ouais voilà j'ai réussi à créer en fait ce qui ce qui est ce qui bloque c'est en fait à quoi ça sert à quoi me sert mon RSA aujourd'hui il me sert à payer mon loyer payer à manger c'est surtout ça en fait et comment je pourrais fonctionner différemment enfin voilà c'est ça ce qui me vient voilà donc ton objectif c'est de fonctionner différemment oui super donc déjà si tu veux fonctionner différemment il va falloir que tu regardes tous les points de vue que tu as sur la situation actuelle ouais d'accord d'accord donc avec le RSA sans le RSA parce que quand tu as commencé à parler tu as dit que tu ne voulais pas de salaire tu ne voulais pas de position salariale oui parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois et que ça ne fonctionne pas pour moi j'ai déjà déblié enfin j'ai déjà utilisé les outils point de vue intéressant et tout ça par rapport à ça et je sais que ça ça ne fonctionne pas pour moi être salariée en fait c'est pareil que pour le RSA ça me bloque en fait ok mais ça c'est simplement oui c'est des points de vue c'est-à-dire que quand tu dis ça tu empêches d'autres possibilités donc par exemple moi quand j'ai mon dernier job que je faisais déjà je ne voulais pas ce job ok je ne voulais pas de job et ma mère n'arrêtait pas de m'embêter parce qu'elle trouvait que c'était pas assez donc elle voulait absolument que j'obtienne un job et donc je suis allée simplement pour lui faire plaisir je suis allée à une entrevue et figure-toi que tout ce que je voulais c'est qu'ils me laissent tranquille et ils m'ont fait faire 5 entrevues et j'en avais marre je voulais juste qu'ils me laissent tranquille ce qui fait que je me suis prise la tête avec le boss à la fin et comme je me suis prise la tête avec le boss non seulement ils m'ont offert le job mais ils m'ont offert plus d'argent d'accord et en fait ce que j'ai compris quand j'ai eu ce job c'est que je pouvais faire ce que je voulais dans ce job c'est-à-dire que mon boss en fait je le voyais quasiment pas j'étais pas la même location physique que lui etc donc personne ne me contrôlait donc j'avais réussi à créer un job je venais quand je voulais je partais quand je voulais du moment que je faisais mon travail personne ne m'embêtait donc il y a des possibilités dans ce monde qui nous soutiennent aussi mais si tu dis je veux pas ça et ça c'est pour tout le monde je veux pas ça je veux pas ça vous coupez les possibilités ok alors maintenant est-ce que tu vas te retrouver avec une position salariée peut-être pas je ne dis pas que c'est ce que tu vas créer mais au moins si tu arrêtes de le repousser là tu t'ouvres à des différentes possibilités donc par exemple on va parler de clients donc si vous vous ne vous voyez pas dans une position salariée est-ce que vous pensez pouvoir vraiment travailler avec des gens qui sont salariés vérité non vous pourriez pas donc dès que vous dites moi je veux pas de ça vous coupez toutes les possibilités de travailler ou d'être payé par les gens qui sont dans cette situation ok donc si si vous si vous laissez partir l'objectif qui est basé sur cette réalité de bon je veux pas de ça donc je vais créer autre chose ça c'est la réalité dans le sens qu'il y a une polarité dans tout ça et si vous vous ouvrez à toutes les possibilités donc aux possibilités infinies maintenant vous allez pouvoir recevoir plus de de contributions plus d'argent plus de possibilités dans votre monde parce que maintenant vous ne rejetez plus les énergies vous vous ouvrez alors ça veut pas dire que vous allez choisir quelque chose qui vous convient pas d'accord donc c'est pas parce que vous aimez les femmes que vous devez être avec une femme par exemple ou que vous aimez les hommes que vous devez être avec un homme vous pouvez simplement vous ouvrir à ça sans forcément faire le choix est-ce que vous voyez la différence ? on voit qu'ils disent oui Nia est-ce que tu vois la différence ? oui 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 je vois en fait c'est le jugement contracte et à partir du moment où on n'a pas de jugement du coup il y a différentes possibilités qui s'ouvrent en fait exactement donc ton job ça va être de sortir de cette polarité est-ce que c'est ce que je veux ça est-ce que je veux pas ça est-ce que je vais faire ça c'est pas grave pour l'instant tu vas simplement t'ouvrir et tu vas vraiment poser la question tiens quoi d'autre est possible véritablement que je n'ai pas encore considéré ok et récemment dans la classe que j'ai fait avec Simone elle nous a dit et que faudrait-il pour que vous preniez l'argent que vous avez là aujourd'hui et que vous le multipliez par 100 000 donc imaginez que vous avez je sais pas 5 000 euros en banque et hop vous multipliez ça par 100 000 ça fait 5 millions que faudrait-il pour avoir ça il faudrait être ça c'est-à-dire qu'il va falloir que vous multipliez l'énergie les possibilités que vous êtes par 100 000 ok ok comment on multiplie l'énergie bonne question comment est-ce qu'on multiplie l'énergie alors déjà plus vous vous débarrassez de vos points de vue donc plus vous regardez les jugements les points de vue que vous avez sur une situation sur ce que vous voulez créer plus vous les laissez partir et plus vous augmentez l'énergie puisque maintenant en fait il n'y a pas de chose qui bloque c'est comme si vous enleviez les cailloux les portes les murs et comme vous avez enlevé tout ça hop ça y est maintenant l'énergie elle est plus grande déjà ça c'est la première chose que ce soit point de vue que ce soit jugement croyance tout ça qui bloque l'énergie et ensuite vous allez vous poser la question si j'étais cent mille fois cette énergie qu'est-ce que je à quoi ça ressemblerait dans mon univers est-ce que ça voudrait dire que je suis plus présente avec les autres est-ce que ça voudrait dire que toutes ces idées que j'ai eues mais que j'ai rien fait avec peut-être que je commencerai à les mettre en place est-ce que ça voudrait dire que j'appellerai des gens que je contacterai des gens que je ferai des recherches que je passerai plus de temps à créer ceci ou cela qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être cette énergie là cent mille fois plus cette énergie là ok est-ce que quelqu'un voudrait nous faire part d'un autre objectif qu'ils ont moi j'en ai un mais ça ça m'est arrivé là on reçoit à tout le monde et vendre quelque chose enfin un bien est-ce que c'est un objectif aussi dans cette réalité non ça c'est juste quelque chose que tu choisis de faire l'objectif ce serait plutôt de recevoir une telle somme de que ça ça te permette de faire autre chose etc donc les conclusions qui vont autour de ça vanessa tu le fais la main alors ce qu'a dit Mia m'a beaucoup parlé parce que je suis exactement dans cette situation surtout aujourd'hui en fait ça tombe super bien aujourd'hui parce que j'ai plein de trucs qui remontent parce qu'en fait je touche donc le chômage en complément de ce que je fais et ça se finit en février et en fait je m'étais donnée comme objectif justement que mon business devait fonctionner donc j'avais un an et demi jusqu'à ce que j'ai plus droit à cet argent là pour que ça fonctionne et je me dis ben en fait ça fonctionne pas assez et du coup j'ai l'impression d'avoir un peu échoué donc dans mon objectif et je suis un peu perdue justement aujourd'hui j'ai fait que penser à ça et on n'est pas le 30 octobre là ? oui on est le 30 octobre on est d'accord donc avant février il y a quand même novembre, décembre et janvier oui mais bon j'ai l'impression que c'est énorme tout ce qu'il y a à faire pour que ça fonctionne à cette hauteur là ok donc en fait là l'objectif que tu utilises c'est de y arriver ou pas y arriver tu vois ce que je veux dire c'est les polarités qui sont présentes pour toi donc déjà la première chose ce serait est-ce que même si j'arrive pas ok mettons que tu puisses pas remplacer ton ton chômage tu vas trouver autre chose parce que t'as des enfants parce que tu tu as une demande de toi-même tu créeras quelque chose et tu le sais n'est-ce pas ? oui mais j'ai peur en fait combien de tomber dans le dans le côté salarié et retourner là où je voulais pas retourner ok mais partout où vous avez décidé quel salarié c'est pas bien voulez-vous s'il vous plaît le décret détruit des fois ça aide énormément parce qu'en fait je vais vous raconter un truc c'est que pour la plupart d'entre vous vous allez être beaucoup plus rapide que ce qu'ils vont vous demander de faire donc si vous êtes salarié vous allez être payé mettons on va dire pour 35 heures et vous allez le faire en 20 heures donc ça va vous donner 15 heures déjà à payer pour faire autre chose donc arrêtez de vous plaindre ou arrêtez d'avoir peur d'être salarié parce que je vous promets que salarié ça peut très bien fonctionner pour vous c'est juste une autre possibilité c'est tout ok Vanessa ? oui mais ça veut pas dire que tu vas le choisir d'accord n'est pas là oh je veux pas non ça veut pas dire que tu vas le choisir mais au moins ne le rejette pas c'est une possibilité c'est tout ouais je pense qu'en fait il y a aussi le fait que j'ai l'impression d'être un peu d'avoir pris en fait tout le monde dans la même situation quoi mes enfants et mon homme que du coup il n'y a que lui qui ramène un salaire vraiment fixe parce que j'ai décidé de monter mon truc donc je me dis si j'y arrive pas ben voilà c'est un peu ma faute tout ça à plus on va se marier quand on veut acheter une maison on peut pas parce que toujours à cause de moi donc c'est beaucoup de aujourd'hui ça partout où tu continues de faire partie de l'église catholique ou juive ou autre église et d'utiliser la culpabilité comme moteur de motivation veux-tu s'il te plaît le décrire et le détruire ok mesdames donc que vous fassent partie d'une église ou pas c'est pas du tout la question mais vous savez beaucoup de religions ont utilisé la culpabilité pour enrôler enfin engager que les gens viennent et soient comment dire soient dans leur religion d'accord donc si vous commencez à faire comme valet ça oh là là je vais me sentir coupable parce que à cause de moi ma famille ça c'est la culpabilité ça remonte aux religions ça ne vous appartient pas du tout c'est même d'ailleurs je crois un des implants distracteurs oui bien la culpabilité ok donc tout ça ça vous empêche de voir ce qui est possible donc simplement faites un juste un poképod allez bon tout ceci point de yard je le décris je le détruit just ça au moins pour commencer à libérer tout ça déjà d'une part parce que ça ne vous amène nulle part ça ne va pas du tout faire avancer cette musique ok ensuite j'ai fait remarquer à Vanessa tout à l'heure mais elle l'a complètement dénigré qu'en fait elle sait qu'elle est une grande créatrice et il faut simplement qu'elle compte sur son pouvoir de création pour aller plus loin d'accord donc déjà se reconnaître 30 jours de reconnaissance de ça se reconnaître comme grande créatrice d'accord donc grande créatrice par exemple je vais vous donner un exemple donc vous vous levez le matin et et vous voyez il fait beau dehors waouh t'as vu c'est génial ce que j'ai créé aujourd'hui j'ai créé du soleil ok parce que c'est grâce à toi qu'il y a du soleil ensuite vous allez je sais pas vous allez quelque part en voiture ça se passe bien personne n'a d'accident waouh t'as vu ce que j'ai créé ça s'est super bien passé sur la route parce que si vous prenez le temps de réaliser que vous avez une grosse machine dans les mains et que vous n'allez pas taper sur quoi que ce soit c'est un miracle pour beaucoup d'entre nous ça donc déjà regardez ce que vous créez tous les jours please s'il vous plaît remarquez ce que vous créez ok et plus vous le remarquez plus l'univers va vous donner des raisons de le remarquer donc ça c'est ensuite Vanessa je sais que tu as fait des conférences dernièrement et je sais que ça s'est bien passé est-ce que tu as eu est-ce que tu as fait du suivi sur tes conférences c'est-à-dire du suivi donc t'as pas pris les emails des gens pendant tes conférences si ah si après oui oui si j'ai envoyé des mails d'accord et tu as des retours là-dessus ou pas encore j'ai une personne qui est intéressée pour un atelier après le mail que j'ai envoyé je crois que j'ai envoyé un ou deux depuis j'ai pas eu de retour ok donc tu continues il faut au moins six fois pour que les gens se souviennent de quelque chose qu'ils aient vu quelque chose au moins six fois donc continue 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 ne vous arrêtez pas d'accord ne vous arrêtez jamais continuez qu'est-ce que vous allez dire d'autre qu'est-ce que vous allez faire d'autre qu'est-ce que vous allez créer d'autre comment est-ce que vous pouvez voir les choses différemment ok et attends il y a aussi un truc au niveau de l'argent est-ce que tu aimes l'argent dans l'essence oui je sais pas oui en tout cas j'aimerais en avoir plus j'en demande toujours plus mais ça bloque donc quand tu penses à l'argent qu'est-ce que tu penses quand tu penses à l'argent je sais pas est-ce que je pourrais faire beaucoup de choses si j'en avais plus d'accord donc tu te rends coupable coupable de ne pas n'avoir en fait ce que je vous demande de regarder c'est que si vous pensez à l'argent quelle est votre première réaction est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif ah non c'est positif moi c'est ok cool super maintenant maintenant vous allez faire la même chose avec vos créations quand vous pensez à ce que vous créez dans la vie positif ou négatif voilà la plupart d'entre vous c'est négatif alors il faut remarquer qu'en tant qu'humanoïde vous êtes conscient qu'on peut toujours faire mieux on peut toujours créer plus on peut toujours aller plus loin d'accord mais ça veut pas dire que ce que vous vous êtes en train de faire ou de créer c'est pas bien c'est juste ce que vous êtes en train de faire et de créer donc cette réalité vous dit il va falloir juger votre création actuelle pour pouvoir aller plus loin alors que ça n'est pas du tout le cas donc si Vanessa prenait le temps de remarquer ce qu'elle crée dans la vie de tous les jours avec ses enfants avec son mari avec les bars etc là elle trouverait plus de raison d'apprécier ce qu'elle fait elle répond pas oui après c'est vrai que c'est que quoi c'est vrai que quoi c'est vrai que je crée beaucoup de choses après c'est sûr voilà après quoi après tu dis une fois c'est sûr en fait je crée mais bon après non oui c'est sûr qu'en fait c'est ce que je fais je pense je crée beaucoup mais je me dis ouais mais je crée mais ça apporte pas pour mais pour me développer et ouais 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 ça fait fondation tu sais quoi mais mais on ne dit pas ouais j'ai envie de parler je vous conseille de remplacer partout vous utilisez le mais avec et oui d'accord pas mais parce que mais vous annulez tout ce qu'il y avait avant donc je crée beaucoup et je pourrais créer encore plus pas mais ok alors il y a quelqu'un tout à l'heure qui a fait une remarque je voudrais juste parler de ça donc elle dit j'ai trop d'envie et d'objectifs ok alors déjà les envies et les objectifs c'est un peu différent parce que quelque part une envie ça reste complètement une énergie ça reste et pour l'instant en fait une envie on n'a pas encore on n'a pas encore associé du jugement et l'envie en général un objectif on a commencé à associer un jugement un objectif on a dit c'est ce qu'il faut que je fasse c'est c'est ce qui c'est ce qui va me donner ce que je veux avoir c'est ce qui va m'apporter la solution etc donc déjà un objectif c'est un peu différent ensuite à n'avoir trop des désirs ou des envies des objectifs c'est un petit peu dire j'ai plein d'idées mais je ne fais rien c'est la même chose et en fait ça c'est parce que vous vous n'avez pas vraiment envie d'actualiser votre vie en fait vous restez dans la tête vous restez dans le mental vous restez dans l'esprit dans la jolie énergie mais vous n'allez pas vivre votre vie avec votre corps or sur cette planète nous avons choisi de vivre dans des corps et pour actualiser les choses il va falloir il va falloir utiliser notre corps d'accord il va falloir utiliser ce qui déjà existe ou ce qui est présent devant nous ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus loin que ça mais utiliser au moins commencer avec ce que vous avez devant vous comment comment et bien comment pourrais-tu commencer et Valérie si on va prendre la parole tu peux d'accord mais comment vas-y bonsoir bonsoir comment et bien je c'est vrai que j'aime tellement plein de choses que c'est vrai que peut-être c'est trop dans ma tête et pas assez dans mon corps mais je veux faire des formations en ligne je veux faire des classes d'accès je viens d'être facilitatrice il y a il n'y a qu'un jour trois semaines et j'aime faire des ateliers créatifs j'aime plein de choses quoi donc j'ai du mal à sélectionner en fait qu'est-ce que j'aime le plus alors quelle est quelle est ta priorité dans ta vie non pas ton objectif mais ta priorité la créativité cool la créativité donc qu'est-ce qui donc tu regardes tout ce qui est possible que tu pourrais commencer à mettre en place et tu dis qu'est-ce qui va m'apporter le plus de créativité ok et tu fais ça c'est tout et après une fois que tu as fait ça tu reposes la question ok quelle est ma priorité ok c'est ça qu'est-ce qui va m'aider à avoir ça d'accord alors c'est vrai que que vous avez aussi la capacité d'avoir plus d'un projet en route d'accord mais donc ce que vous allez faire c'est mettons tu vas peut-être je sais pas choisir 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 10 projets d'accord donc ils sont là devant toi tu es conscient ou deux mais ça veut pas dire que tu dois t'investir dans les 10 de la même manière ça veut que quand tu te lèves le matin tu vas dire ok quel projet demande mon attention qu'est-ce que je dois qu'est-ce qui qu'est-ce qui va m'apporter le plus de créativité aujourd'hui etc oui en fait moi je pensais que c'était plus un problème d'organisation parce que j'ai acheté justement ton bouquin là sur les 30 30 jours là pour jusqu'au 7ème ça a été mais après si tu veux je suis passée à autre chose parce que justement il y avait ça m'a amenée sur une autre création en fait ouais alors des fois il y a des projets qui évoluent donc ne juge pas ça pour autant c'est possible que ce soit une évolution par contre une des choses qu'on a en général du mal avec c'est ce que j'appelle la maintenance donc la maintenance là par exemple donc moi en ce moment je suis en train d'écrire un livre en anglais pas en français je suis en train d'écrire un livre et il faudrait que j'écrive tous les jours et c'est vrai que si j'avais pas quelqu'un qui m'envoyait un message tous les jours en me disant est-ce que tu as écrit aujourd'hui j'oublierai parce que c'est pas forcément moi je suis pas trop du style à faire tous les jours la même chose donc c'est vrai que j'ai choisi d'avoir quelqu'un et j'envoie aussi un message tous les jours donc on s'envoie des messages tous les jours à propos de ce qu'on écrit simplement pour me rappeler ça donc c'est vrai que parfois vous allez avoir des choses des systèmes pas forcément des comment dire pas forcément des piliers mais des systèmes qui vont vous aider à créer à maintenir vos créations donc si par exemple vous allez faire une classe de base dans un mois ou vous avez un projet une classe de ligne en ligne etc donc il y a peut-être des choses à faire de façon plus ou moins régulière donc c'est peut-être mettre des pauses partager des idées des questions appeler des gens etc c'est vrai que si vous n'avez pas un système pour vous organiser dans le sens pour vous rappeler parce qu'il y a peut-être des petites choses dont il faut vous rappeler mais même avec Access Consciousness par exemple nous quand on travaille on a des éléments qu'il faut qu'on se souvienne quand est-ce que les éléments doivent être mis en place donc on utilise Asana Asana c'est un programme en ligne qui nous permet d'organiser les différentes tâches qu'on a à faire pour pouvoir qu'un email soit mis en place etc donc organisez-vous dans le sens que trouvez ce qu'il vous faut pour que vous vous puissiez créer dans la maintenance parce que c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous on n'aime pas la maintenance ah ouais voilà c'est sûr d'accord merci donc rendez-la joyeuse qu'est-ce que vous pourriez parler moi par exemple j'ai des chansons que je mets quand je fais certaines choses etc qu'est-ce que qu'est-ce que vous pourriez vous comment dire vous titiller vous amuser pour que la maintenance soit plus facile ok oui que ça ne devienne pas une contrainte mais au contraire un plaisir en fait exactement exactement d'accord merci alors Asma attends tu veux quelqu'un avec expérience tu cherches quelqu'un avec d'expérience ou c'est toi qui a pas attends à deux c'est quelqu'un avec je suis désolé ma belle j'ai pas trop compris ton corps donc ta question donc Asma si tu veux me poser la question je veux bien parce que là j'arrive pas à la lire tu m'entends Sophie je t'entends oui ok donc moi j'ai eu deux expériences concernant les ateliers comme je t'ai dit la dernière fois je fais des ateliers pour enfants question de talent depuis l'enfance j'aime écrire des histoires et tout et lorsque j'ai fait ça la première fois c'était super pour moi et la personne avec laquelle j'ai travaillé la première fois il m'a dit oui tu as des talents et tout il a été convaincu par ce que j'ai fait après un temps il m'a envoyé un mail concernant il veut quelqu'un avec expérience moi j'ai des talents et tout mais je manque d'expérience j'ai pas la pédagogie etc et ça donc c'était la première pardon pourquoi t'as besoin de cette personne non ça j'ai pas j'ai pas entendu pardon parce que dans la façon où tu dis son histoire c'est comme si tu avais besoin de lui est-ce que tu as vraiment besoin de lui non 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 mais la deuxième fois c'est avec une autre personne ça se répète d'accord mais ça c'est parce qu'en fait tu te tu bases ta création sur les autres sur ce que les autres vont faire ou vont dire ah comment changer donc donc voir ce que moi je veux pas les autres c'est ça oui toi tu vas créer s'il y a des gens qui veulent contribuer à ce que tu crées super mais c'est pas toi qui va aider aider les autres c'est les autres qui vont t'aider ok d'accord et en même temps côté argent parce que moi des fois lorsque j'ai pas un truc fixe des fois je ne suis pas payée des fois il me tarde de me payer ok comment sortir de ça est-ce que tu es moi je suis créative plus que l'argent c'est ça voilà et tout et partout tu as décidé que la créativité et l'argent ça se mêle et pas tu s'il te plaît le décryl oui 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 c'est ça merci merci Sophie oh là là merci si tu l'as pas encore fait mets un billet d'argent dans ta bouche elle a dû me tiquer oh non j'ai pas entendu pardon mets un billet d'argent mets un billet d'argent dans ta bouche oui d'accord et pas tes points de tout ce qui remonte ok d'accord ça marche ok oui j'ai compris c'est bon j'ai fait merci je vais juste revenir un petit peu sur comment sortir des objectifs de cette réalité donc on a vu que j'espère que vous avez pu voir parmi les questions qu'on nous a posées déjà d'une part vous vous attachez beaucoup trop aux objectifs de cette réalité c'est-à-dire qu'il faut il faut pouvoir être ceci pour cette personne il faut que j'ai ceci il faut que j'ai cela tout ça c'est cette réalité il y a des choses bien il y a des choses bonnes il y a des choses qu'il faut que je fasse des choses qu'il faut que je fasse pas ok donc déjà reconnaître ça c'est la première étape et ensuite vous posez la question qu'est-ce qui est bien plus grand que ça donc qu'est-ce que je pourrais choisir qui n'a rien à voir avec salaire pas salaire argent pas argent mais qui est beaucoup plus grand que ça qui va englober tout ça et ensuite vous posez la question ok si je fais ceci est-ce que ça va m'apporter cela donc par exemple moi une un de mes grands une de mes grandes priorités c'est de m'amuser d'accord si je m'amuse pas je crée de la merde en fait donc de m'amuser donc si je vais j'ai un projet ou j'ai quelque chose en face de moi je vais me poser la question est-ce que ça va m'amuser parce que si ça va pas m'amuser je vais pas le faire c'est tout alors il y a des choses qui au départ m'amusaient pas donc par exemple les impôts faire même calculer aux Etats-Unis je sais pas vous en France si c'est vous qui le faites ou quelqu'un d'autre mais nous on calcule nos impôts nous-mêmes ok donc on fait nos impôts nous-mêmes on peut engager des comptables etc mais à chaque fois que j'engage des comptables ça se passe pas bien donc j'ai décidé je vais apprendre à le faire au début ça m'énervait j'aimais pas ça et puis un jour j'ai dit bah attends il va falloir que je change ça tout de suite parce que je vais payer bien ton impôt si je change pas ça donc je me suis mise à aimer les impôts c'est-à-dire que j'ai dit ok que ferait-il pour que je m'amuse avec les impôts que je prenne mon pied que ça m'éclate etc les impôts ils étaient faits en deux heures et en plus de ça je vais payer beaucoup moins que ce que je payais les années d'avant d'accord donc et simplement il va falloir les choses qui sont requises dans cette réalité comme tout ce qui est administratif ça pour vous ça peut être peut-être manger ou boire ça peut être vous habiller ça peut être ranger la maison ça peut être devenir famille avec la technologie qui pour l'instant ça vous plaît pas vous allez vous poser la question comment est-ce que je peux faire rentrer ça dans moi ma priorité qu'est-ce que c'est ma priorité et comment est-ce que je peux faire que tout ça ça rentre dans ma priorité donc ça peut être moi c'est m'amuser ça peut être comment dire créer de la joie partout où je vais ça peut être avoir de l'aisance aussi beaucoup d'aisance dans ma vie c'est vrai qu'une de mes priorités maintenant c'est avoir bien plus d'aisance dans ma vie donc si ça crée pas de l'aisance est-ce que vraiment je vais le faire et en ce moment enfin je sais qu'en France il y a pas mal de discussions qui arrivent aussi mais aux Etats-Unis c'est assez chaud on va dire sur Facebook c'est un poste sur deux et politique maintenant les gens s'y mettent surtout qu'il y a des élections qui arrivent donc ils s'y mettent et c'est vrai qu'au début j'ai vite compris que si je m'y mêlais j'allais me faire taper dessus parce que j'ai des points de vue tellement différents de tous ces gens-là que si je commençais à leur dire quoi que ce soit comme c'est uniquement par écrit donc ils ne peuvent pas percevoir ce que je veux dire ça n'a pas allé donc par contre une de mes priorités pour moi c'est de changer le monde c'est de faire qu'il y ait plus de bienveillance plus de joie etc donc je n'allais pas simplement ne rien faire mais ce que je fais c'est énergétique c'est-à-dire ok quelle énergie ce que moi je peux être donc ça peut être que je vais dans la rue je vais peut-être sourire à quelqu'un je ne souris pas normalement ou alors je vais peut-être poképoder quelque chose que je n'aurais pas poképodé etc ou alors j'envoie de l'énergie aux personnes que je vois souffrir ou se titiller la tête etc donc qu'est-ce que vous vous pouvez être et faire qui correspond à votre priorité en dehors de ce que cette réalité dit parce que c'est vrai que dans cette réalité si je veux que le monde change il faut que je sorte il faut que je dise il faut que je crie il faut que je oh là là il faut que j'en fasse des choses pas forcément alors il y a des fois oui peut-être qu'il y a des fois moi je sais que à l'école des enfants quand il y a des choses qui se passent que je vois qui ne sont pas ok moi je m'agrande colle je dis quelque chose je ne m'éteins pas d'accord alors c'est vrai qu'il y a des endroits je vais dire quelque chose il y a des endroits je ne vais pas le dire donc qu'est-ce que mais je vais être une énergie donc qu'est-ce que vous vous pourriez être et faire qui correspond à votre priorité je vois François qui sourit qu'est-ce qu'ils voudraient parler de leurs objectifs ou de cette réalité etc Sonia aussi bonsoir à tous bonsoir Sonia tu as parlé d'objectifs j'ai eu le premier réflexe d'essayer de trouver des objectifs et puis en fait je me suis perçue que ça rendait toujours ma réalité j'étais un peu parce que moi j'ai appris dans mes études que les objectifs ils doivent être réalisables avec dans le temps comment les études et rien que ça tu vois j'en suis au point où bah non ça ne matche plus ça rarement matche pour moi ça mais bon là c'est prise de conscience merci Sophie et du coup je c'était la question que je posais est-ce qu'on n'est pas plus sur le choix que de faire de suivre des objectifs de cette réalité qui sont des petits cailloux plutôt que de voir plus grands je en fait je m'aperçois que c'est vrai que je trouve que je ne fonctionne pas de façon linéaire mais en fait oui je n'ai plus d'objectifs il y a des choses qui sont est-ce que c'est moi ça matche peut-être pas comme je voudrais forcément mais bon est-ce qu'il faudrait justement remettre des objectifs ou comment matcher ça autrement très bonne question très très bonne question donc en fait n'essayez pas de remplacer vos objectifs d'accord moi je donc je vous conseille plutôt de choisir de choisir vos priorités puisque lors ici comment savoir quelle est notre priorité ça ça va être un choix ce qui veut dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise priorité que vous allez pouvoir en changer quand vous voulez etc mais simplement de choisir une priorité parce que là vous allez voir que vos priorités en fait vont inclure beaucoup plus que des objectifs maintenant ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire aussi que vous n'allez pas créer d'accord je ne veux pas vous dire moi je vais être je vais sourire toute la journée voilà ma priorité ok mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas créer quelque chose non plus peut-être que pour vous sourire toute la journée c'est c'est rencontrer plus de monde qui vous inspire c'est peut-être aussi savoir que vous avez fait une différence dans la vie de quelqu'un c'est peut-être aussi qu'est-ce que vous pourriez sourire vous sentir bien avec votre corps donc peut-être vous connecter à la nature etc donc ce n'est pas parce que vous allez avoir une grande priorité vous n'allez rien faire cette priorité va inclure plein 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 de choses d'accord donc là c'est simplement un choix et au-delà des objectifs au-delà des objectifs surtout de cette réalité c'est ce que vous vous savez qui est possible donc c'est tout ce qu'on vous a dit qui n'était pas possible dans la réalité alors je sais que certaines d'entre vous l'ont déjà vu ça mais voilà ce que j'ai fait vendredi dernier j'ai tendu une cuillère avec ma tête parce que là elle est dure la cuillère donc je ne peux pas la détendre mais en fait donc une des choses que je savais qui étaient possibles c'était changer les molécules des choses solides donc voilà j'ai tendu enfin c'était avec un groupe de personnes et on a on a tout le monde attendu leur cuillère avec leur tête avec l'esprit avec le ça et c'est très très pratique pour récolter les mouches qui tombent dans mon vin bref donc tout ça ce que je veux dire c'est que maintenant quand vous sortez de cette réalité que vous sortez de ce qui est bien de ce qui est bon de ce qui est mauvais de ce qui n'est pas mauvais vous allez voir il y a des choses que vous vous saviez sont possibles que maintenant vous allez pouvoir choisir de créer et surtout de reconnaître s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît reconnaissez aussi déjà ce que vous avez créé qui est peut-être impossible pour quelqu'un d'autre d'accord donc peut-être pour vous c'est possible alors que pour vous pour quelqu'un d'autre ce n'était pas possible donc reconnaissez ce que vous vous avez créé qui n'était pas peut-être pas possible pour moi je sais quand j'ai quitté donc le dernier job que j'ai eu donc comme je faisais le job je faisais accès à temps partiel donc une fois que j'ai quitté j'ai fait accès à temps plein j'ai multiplié mes revenus en trois fois mes revenus par trois en un mois simplement en étant plus en faisant ce que enfin pas en faisant mais en étant ce que je voulais être plus voilà donc qu'est-ce que qu'est-ce qui est possible pour vous que vous savez est possible mais vous n'avez pas encore choisi est-ce que ça t'aide Sonia ? oui c'est le fait de choisir de sauter c'est surtout ça on sait que c'est là il n'y a plus qu'un on sait que c'est là on sait que c'est là il y a quelque chose Sophie ? oui oui Béatrice alors en ce qui concerne le voyage pour moi c'est ma priorité et comme tu dis le voyage aller au musée ou bien partir en Australie alors j'ai réalisé un rêve je suis partie trois mois trois mois de nuit et pour moi dans ma réalité c'était c'est pas possible de pouvoir interrompre ma vie quotidienne dans ça la vie m'a porté à ça et je remercie ça et ce qui se passe maintenant je veux repartir c'est quelque chose que je veux faire et je suis là au point comme dit Sonia et je comprends pour moi c'est clair ça maintenant c'est vraiment une prise de conscience bon les apprentis directeurs se sont réveillés et je suis en train de passer sur le plafond de verre enfin je suis juste avant voilà parce qu'à partir du moment où j'ai choisi tout ça ça s'éteint ça s'éteint complètement et je me rends compte que c'est comme si c'était une torture vraiment une torture psychique voilà tout à fait et une fois que j'ai choisi tout va se mettre en place et ça va se faire voilà donc c'est ce que je voulais dire merci pour tout Sophie vraiment merci super super donc en effet dès que vous commencez à choisir l'univers va vous donner les éléments pour tout mettre en place ça c'est clair c'est très clair et choisir c'est véritablement vous engager donc vous ne choisissez pas qu'avec la tête vous y mettez votre corps dans votre choix c'est à dire vous allez avec la tête avec le corps avec toute votre énergie vous choisissez ça et si quelque chose ne se met pas en place c'est que vous n'avez pas encore choisi et c'est pas grave vous choisirez quand vous aurez envie de choisir mais c'est simplement que vous ne l'avez pas encore choisi ok ok est-ce que quelqu'un a une autre question ou un commentaire non si je peux poser une question c'est plus par rapport à ce que tu disais tout à l'heure pour qu'une info soit prise en compte il faut l'avoir au moins six fois en général en moyenne en moyenne et en fait moi j'ai un fonctionnement où quand on m'envoie plein de mails je me désinscris parce que ça me saoule donc moi-même j'ai pas envie d'être je suis pas hyper insistante j'envoie un mail ou deux et après si la personne répond pas j'insiste pas plus que ça alors je t'avoue j'étais exactement comme toi pendant très longtemps et j'ai pas beaucoup gagné d'argent quand j'étais comme ça donc en fait c'est quelque chose qui je vais pas dire que tu peux pas réussir si tu si tu fais ça parce que c'est possible que tu ça marche pour toi ça va peut-être prendre plus de temps c'est tout et peut-être décret détruit tous les points de vue que tu as sur d'être trop d'être trop assistante je crois c'est ce que tu as dit décret détruit tes points de vue parce que je t'avoue que par exemple les gens qui les classes d'accès les choses que moi j'ai fait où j'ai payé beaucoup d'argent etc j'ai payé beaucoup d'argent etc ça ça a été parce que les gens ont assisté d'accord et d'ailleurs j'ai un coach que j'ai engagé qui n'est fait pas access et lui il m'envoyait des emails tous les jours mais à chaque fois que j'en recevais un email de lui c'était tellement une contribution pour moi c'est-à-dire c'était vraiment mais il offrait tellement d'infos alors avant que je le paye que c'était clair que j'avais envie d'en savoir plus donc même si ça pourrait être considéré comme de l'assistance lui son truc c'est il voulait vraiment être une contribution donc il y a des manières d'assister qui sont qui sont plus comment dire génératrices que si tu simplement écoutez-moi écoutez-moi regardez-moi regardez-moi tu vois c'est pas tout à fait la même énergie donc selon l'énergie que tu prends que tu choisis les gens peuvent très reconnaissantes que tu leur envoies 5-6 emails d'accord tu vois ce que je veux dire ouais cool ouais c'est beaucoup plus clair comme ça super merci je t'en prie est-ce que quelqu'un a une autre question sévrine je t'entends pas ma banque je sais que tu t'es ah vas-y vas-y ouais je viens de suivre un call assez dépotant et on me posait la question lourd ou léger que sera ta vie dans 5 ans si ouais avec fallait répondre quoi et devant cette énergie de faut répondre ça c'est tout j'étais incapable de connecter de ressentir comment comment sortir de là quoi quand t'as un facilitateur qui dit bon alors lourd ou léger et j'étais ça m'a ça m'a bloqué tout tu vois tu vois ce que je veux dire oui tout à fait alors en fait c'est parce que est-ce que déjà tu as peur de t'engager dans la vie c'est pas la peur de m'engager c'est de pas savoir quoi choisir et où aller c'est plus c'est plus j'ai peur de pas connecter la bonne direction voilà tu cherches la bonne direction exactement donc tu as déjà décidé que léger c'est bon et que lourd c'est pas bon on est d'accord oui léger c'est oui ou lourd c'est non voilà alors c'est là où tu vas devoir décrire des tursas parce qu'en fait c'est pas du tout le cas léger c'est qu'en fait tu es en alignement avec ça lourd c'est que ça correspond pas pour l'instant à ton énergie c'est tout donc souvent quand quelque chose est lourd il faut simplement poser plus de questions il faut peut-être déblayer des choses parce qu'en fait rien ne devrait être léger ou lourd si vous êtes simplement dans les possibilités infinies il n'y a rien de bon il n'y a rien qui va marcher pour vous rien qui ne va pas marcher pour vous tout peut marcher et tout ne peut ne pas marcher donc si si vous vous concentrez sur ce que léger ou lourd veut dire c'est là où vous allez dire ben non moi je veux pas je veux pas il faut la bonne réponse il faut la bonne réponse et je ne sais pas la bonne réponse non non c'était pas ça c'était pas cette idée là c'était l'idée juste de trouver d'être dans cette obligation de trouver un léger ou un lourd et d'avoir même pas l'info donc est-ce qu'il était possible que tu sois déjà au-delà du fastateur ou de la fastatrice et que en fait pour toi tout peut être léger et tout peut être lourd non c'est pas ça c'est de sentir tellement la pression d'avoir à connecter ou le léger ou le lourd que ça bloque tout ok un peu comme si je voulais t'obliger à dire dis-moi quelque chose et qu'à ce moment donné il n'y a plus rien qui te vient à l'esprit ok mais qui met la pression un être fini ou un être infini qui met la pression sur quelqu'un ou sur soi-même un être infini ou un être un être fini ou un être infini un être fini on est d'accord donc est-ce que par hasard toi tu fonctionnais à partir d'une énergie peut-être un peu plus grande ok maintenant l'autre chose que je voulais te demander Seb c'est est-ce que tu as est-ce que toi tu as un autre moyen que léger ou lourd de savoir ce qui fonctionne pour toi le pendule des fois ok et puis le le lâcher prise c'est-à-dire que quand justement je n'ai pas la pression que je lâche prise pouf voilà exactement baisser les barrières lâcher prise quand je ne suis plus dans l'attente d'une réponse elle vient voilà exactement exactement donc en fait tu as essayé de fonctionner à partir de l'attente du facilitateur au lieu de savoir que toi tu pouvais fonctionner en dehors des attentes ok c'est ça cool 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 donc les objectifs ça peut être aussi de rentrer dans l'attente des autres donc si vous avez l'objectif de rentrer dans l'attente des autres vous allez leur en vouloir à eux et ensuite vous allez vous en vouloir à vous c'est à personne ça ok cool ok nous arrivons à la fin du zoom à moins que quelqu'un d'autre ait une question mais sinon nous allons clore donc réécoutez ce zoom parce qu'en fait je crois qu'on a on a parlé de plusieurs choses des débuts qui sont assez condensés on va dire donc réécoutez-le d'autre part si vous recevez des messages de Florence Torres qui sur Facebook est Florevel Torres c'est mon hôtesse pour Montpellier donc si vous êtes intéressé par Montpellier vous allez sans doute recevoir les messages d'elle donc ne vous inquiétez pas ça vient de ma part voilà et si vous voulez nous rejoindre à Montpellier vous pouvez encore le faire n'hésitez pas parce que maintenant on va aller plus loin qu'on n'a jamais été oh oh c'est pas vidéo voilà je vous embrasse je vous remercie passez un très bon fin d'octobre et à bientôt ciao 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 ciao